Salut les terriens, aujourd'hui pour ce journal de la Starbase du week-end, nous allons comme d'hab effectuer notre tour d'inspection et vérifier ensemble que tout est en bonne voie pour le troisième vol du Starship. Comme nous l'avions évoqué le week-end dernier, Elon Musk annonçait le 12 février que la prochaine tentative aurait lieu dans 3 semaines. Alors certes ce n'était pas une date précise mais un indicateur de temps, et pour ce qui est de donner des indications de temps, le PDG de SpaceX ne lésine en général pas beaucoup sur l'optimisme. D'ailleurs vous verrez qu'il nous a donné récemment une date un peu plus précise puisqu'il parle désormais du second week-end de mars. Et pendant que Musk se lance dans les pronostics, pendant que les sections de la seconde tour de Boca Chica font une croisière dans le golfe du Mexique, les équipes de SpaceX elles ne châment pas, de nouveaux parkings voient le jour, un restaurant et un centre commercial, de gros travaux toujours en cours sur le site de Massey, avec encore de gros soupçons sur l'ébauche d'un probable déviateur de flammes. Mais allons voir ça de plus près, on décolle pour le Texas. Vous cherchez une solution pour votre pas de tir ? Vos moteurs Raptor sont bien trop puissants, et à chaque décollage, malgré les aménagements spécifiquement conçus pour parer leurs ondes de choc, vous vous retrouvez régulièrement avec des impacts conséquents sur vos infrastructures ? De plus, la réussite de la NASA pour poser à nouveau un pied sur la lune dépend uniquement de votre capacité à construire un déviateur de flammes digne de ce nom ? Eh bien ne bougez pas, j'ai la solution ! Payez-vous les compétences du chien de Nik Ansuini ! Avec le chien, plus de problème, les flammes trouveront toujours un trou pour venir mourir sans heurter la sensibilité de votre ferme à ergol, ou venir ravager les installations de votre pas de tir. Un chien, c'est quand même vachement bien ! Et pour le petit détail, celui-ci s'appelle Astro. Enfin bref, vous voyez que tout le monde est mis à contribution à Boca Chica pour trouver des solutions, tout comme le célèbre Lapadré qui, à chaque fin d'introduction de ses vidéos récapitulatives des travaux en cours sur la Starbase, aime à dire « Let's Dig In », qui littéralement veut dire « Creusons ». Bon eh bien, pour fêter son centième épisode des mises à jour sur le programme Starship, Lapadré a décidé d'illustrer la chose, aussi bien au sens propre qu'au figuré. En bref, et sans mauvais jeu de mots, enfin presque, tout le monde creuse la question à sa manière. Bon, plaisanterie mise à part, peut-être que comme moi vous avez vu passer sur X, cette image prise il y a 5 ans par Mauricio pour la chaîne RGB Aérial Photography. Peut-être avez-vous reconnu également le lieu survolé ? Et oui, il s'agit bien du site de production qui paraît ici dérisoire, au vu des bâtiments construits depuis et de la superficie désormais occupée. En 5 ans seulement de temps, SpaceX a considérablement développé son programme Starship, et par voie de fait, les infrastructures nécessaires à ce dernier. Bon, maintenant, imaginez un peu à quoi ressemblera la Starbase dans 5 ans. Tiens, dites-moi un peu comment vous voyez l'évolution des différents sites dédiés à ce programme dans quelques années en commentaire. Je suis curieux de vous lire, tiens. Allez, restons concentrés, car notre tour d'inspection n'attend pas. Rendons-nous maintenant sans plus attendre sur le site de lancement. Alors peut-être que mercredi dernier, vous êtes resté un peu sur votre faim avec ce nouveau désassemblage des deux étages, mais rien de nouveau sous les cieux, comme vous l'avez sans doute déjà remarqué. SpaceX doit fréquemment revérifier, de la même façon que pour les deux derniers vols, cette section de séparation à chaud, le fameux hot staging en anglais, cette partie cruciale, essentielle à la manœuvre, mais aussi extrêmement sensible, si l'on en juge les nombreux assemblages et désassemblages qu'elle occasionne. De même, après la dépose du S28, c'était au tour du B10 de quitter carrément la table orbitale, mardi matin, et d'aller ensuite faire un tour du côté du site de production. Bref, vous l'aurez deviné, ce sont bien les derniers ajustements qui ont lieu en ce moment, avant que le booster ne reparte pour le Style Zero. Alors vous regardez cette vidéo, peut-être qu'il sera déjà retourné sur le pas de tir, et que le S28 sera à nouveau installé à son sommet. Bon, puisqu'on parle du S28, ce dernier est justement allé se poster sur le pas de tir Suborbital Bay, non loin du stand rafistolé dernièrement par les équipes de SpaceX. Rappelez-vous que nous avions émis l'hypothèse d'un autre tir statique pour ce prototype, ce qui aurait été logique vu le récent changement de deux de ses moteurs, un atmosphérique et un autre vacuum, ou en français un moteur optimisé pour le vide de l'espace. Alors allons-nous avoir droit à un tir statique très bientôt ? Bon, peu de temps après son arrivée, la future star du troisième vol était prise en charge par le palonnier, puis soulevée et enfin installée sur le stand de test. Il semblerait donc que, malgré l'annonce de SpaceX selon laquelle l'entreprise se disait prête pour le Weddress Rehearsal, il restait bien encore quelques points à vérifier. Mais comme d'habitude avec SpaceX, ne vous y fiez pas, car pour ce qui est du prochain couple S28-B10, Elon Musk estime ses chances de réussite à presque 80%. En effet, lors d'une interview donnée à Space Sudurer sur SpaceX, ce dernier en profite également pour nous assurer que tout est déjà prêt pour le quatrième vol, donc avec le couple S29-B11. Et cette fois, il ne se contente pas de donner une date plutôt évasive pour la troisième tentative, mais affirme carrément que cela aura lieu certainement pour le second week-end de mars. En gros, entre le 8 et le 11 mars. Et oui, cette fois je donne des dates parce que sinon vous allez encore être ronchons, hein ? Bon, je vous taquine. Bien évidemment, ce ne sont que des projections du patron de SpaceX qui a souvent tendance, comme vous le savez déjà, à être un poil optimiste. Bon, il est vrai que la dernière livraison en date sur le site de lancement va plutôt dans le sens de son propos. Starship Geyser a d'ailleurs photographié un convoi fort intéressant puisqu'il s'agit bien des FTS, les Flight Termination Systems, ces explosifs destinés à être installés sur chacun des deux étages afin de les détruire en cas de perte de contrôle de la fusée. Ils ont été livrés en deux temps par deux camions différents, chaque étage ayant droit à ses propres FTS. Et ouais, pas de jaloux. Alors non, nous ne sommes pas victimes d'une passion morbide pour les explosions de toutes sortes, même si on aime bien ça. C'est juste que cette livraison fleur bon le prochain vol. En effet, cette pose des FTS constitue la dernière étape avant le lancement. Donc réservez bien votre second week-end de mars. Peut-être un petit live, les terriens ? Enfin, pour finir ce tour d'inspection du site de lancement, vous vous rappelez sans doute que nous avions évoqué récemment un nouveau chantier, une excavation juste devant les réservoirs horizontaux de l'extension de la ferme à Ergol. Eh bien, il semblerait que les travaux avaient pour but de préparer l'installation de ces deux réservoirs verticaux, fraîchement livrés en milieu de semaine. Tout comme l'appadrait, nous ignorons encore quelle sera leur fonction, mais nous vous tiendrons bien sûr informés. Et pendant ce temps-là... Chaque chose en son temps, nous reviendrons là-dessus plus tard, mais pour l'instant, rendons-nous sur le site de Sanchez, qui jouxte le site de production. Si vous nous suivez régulièrement, vous avez forcément vu que SpaceX souhaite désormais rendre ses différents sites plus accessibles pour ses nombreux employés et visiteurs. Dans l'optique que tout ce petit monde puisse trouver une place pour sa voiture, l'entreprise s'est finalement résolue à construire un parking assez conséquent, pour ne pas dire géant. Un chantier qui commence derrière le Rocket Garden, s'étend jusque de l'autre côté du site, et s'arrête au niveau de la Highway 4. Un gigantisme dont on prend la juste mesure, en prenant de l'attitude avec la société d'hélicoptères Redline, et l'équipe de What About It. Notez que seulement deux tables tournantes ont été laissées entreposées ici, mais que pour le reste, tout n'est que terre défrichée et machine prête à œuvrer. Notez que deux grues ont été expressément affrétées pour ce chantier. Les opérations sont donc en cours sur le site de Sanchez, juste derrière les gigantesques hangars du site de production. De nouveaux travaux qui, à terme, devraient donner naissance à un parking de six niveaux, et qui devraient ainsi libérer les bas côtés de la Highway 4, toujours très encombrés par d'innombrables pick-up et autres véhicules. De même, le mur du site de Sanchez est désormais jalonné de places de parking, apparu tout récemment, même si les travaux semblent encore inachevés. Un stationnement ordonné va pouvoir advenir et remplacer le chaos des véhicules garés n'importe comment le long de la route principale, qui dessert les différents sites de la Starbase. De l'autre côté de ce mur d'enceinte, les stands de transport noir qui permettent de transporter les boosters tout en les gardant pressurisés, et en permettant l'accès à leurs 33 moteurs via une coursive intégrée, sont toujours en cours de construction. Juste à côté, ce que l'on soupçonnait être une plateforme de transport intégrée pour les sections hot staging commence à prendre forme. Un peu plus loin, les stands blancs d'installation moteur, destinés à l'intérieur des hangars, également en cours de construction. Bon, il est rare que le site de Sanchez nous laisse finir notre tour d'inspection sans semer ici ou là quelques devinettes, dont lui seul elle se crée. En effet, une nouvelle structure a fait son apparition récemment, toujours sur la même ligne et le long du mur d'enceinte, juste à côté des fameux stands et supports dont on vient de parler. Elle a fait son petit effet, en tout cas sur Mauricio, qui s'est longuement interrogé sur la fonction de celle-ci. Plusieurs hypothèses ont été émises, comme par exemple un nouveau dispositif qui servirait à tester des articles sur le site de Massé, ou encore un nouveau type de palonnier. Et vous, vous en pensez quoi ? Les pronostics sont bien sûr ouverts en commentaire. Et pendant ce temps-là... Allez, on file sur le site de production, juste à côté. Nous en profiterons par la même occasion pour faire un point très rapide sur les prototypes. La porte du premier Megabay semble malheureusement bien opérationnelle, et si vous vous demandez pourquoi j'utilise l'adverbe malheureusement, eh bien c'est parce que c'est au grand regret des équipes de NASA Spaceflight, ou d'autres encore, qui, comme nous, n'auront désormais plus l'occasion d'aller espionner l'intérieur des gigantesques hangars. Bon, heureusement, quand cette porte s'ouvrira, nous aurons encore la possibilité d'être surpris, à l'instar du B-12 qui disparaît soudainement de nos écrans radars. Alors, il n'est pas allé bien loin, puisqu'il a simplement été transféré sur le stand d'à côté, s'écartant ainsi un peu plus du B-11, qui lui n'a pas bougé d'un centimètre, toujours sur son stand dans l'aile droite du bâtiment, et laissant peut-être la place centrale à la future star du prochain vol, le B-10. Un premier Megabay qui, depuis quelque temps maintenant, a déjà, et à deux reprises, englouti des segments entiers du futur B-14, des parties correspondant à son réservoir d'oxygène. Pour rappel, ce booster devrait toujours, si on suit la logique de l'entreprise, faire une tentative lors du septième vol. Les ouvriers sont donc toujours à l'œuvre sur le toit du second Megabay, peaufinant sans doute quelques derniers éléments, afin de terminer une bonne fois pour toutes ce second hangar, qui sera pour rappel réservé uniquement aux vaisseaux. Remarquez, c'est tant mieux s'il se concentre là-dessus, et pas sur la future porte à installer, comme pour le premier Megabay qui désormais ne laisse plus rien filtrer des événements qui se déroulent à l'intérieur de ses entrailles. Alors, profitons-en, grâce à ce magnifique cliché de Mauricio, admirons un peu, tant que nous le pouvons, les entrailles de la bête, avec ici le deuxième stand d'installation moteur, qui est venu rejoindre le premier, sur lequel est d'ailleurs encore posé le S29. Un prototype qu'on espère bientôt voir sortir, chaussé de ses six moteurs, frais et dispo, pour aller effectuer un tir statique. Vous vous en souvenez peut-être, ce nouveau chantier qui a démarré juste à côté de la Star Factory, et dont on se demandait encore il y a peu ce qui pourrait bien être construit ici. Apparemment, selon un récent document partagé par les équipes de NASA Space Flight, de nouveaux bureaux vont bientôt sortir de terre à cet endroit, une structure de cinq étages qui couvrira presque 30 000 mètres carrés, juste entre la gigantesque pouponnière à prototype et la partie résidentielle du site. Au vu du terrain en préparation qui forme une sorte de U, on peut d'ores et déjà deviner un peu la forme des futurs bureaux de l'entreprise, qui devrait être opérationnelle d'ici janvier 2025. La Star Factory, quant à elle, gigantesque usine à prototype, et visite incontournable de nos tours d'inspection réguliers, continue sa croissance dans une régularité impressionnante, notamment avec cette partie de l'extension désormais recouverte, et dont on devine à l'intérieur, les sols eux aussi en bonne voie. Un peu plus loin, on aperçoit une autre fondation, en forme de aile inversée, sans doute la limite ultime de la pouponnière à prototype, juste avant les hangars. On remarque également ce qui pourrait être un accès, ici une ouverture par laquelle les segments pourraient voir le jour, avant d'être confiés au ventre des high-bay, mega-bay et consorts. On se demande également si cette extension ne va pas au final aller mourir carrément au bord de la Highway 4, au vu de ces nouveaux piliers de soutènement installés il y a peu, et qui donne l'impression que cette partie-là n'était peut-être pas au programme. Il est probable que SpaceX ajuste ses plans au fur et à mesure de la construction de la Star Factory, même si cela peut paraître un peu fou, mais après tout, l'entreprise nous a habitués à pire, non ? Avant de nous rendre sur le site de Massé, faisons un léger détour par ce nouveau chantier, qui fera lui aussi partie intégrante des sites incontournables de la Starbase. Je veux bien sûr parler du futur centre commercial et du restaurant, dont on ne sait toujours pas, à l'heure actuelle, s'il sera réservé aux employés de SpaceX uniquement. Mais bon, connaissant l'entreprise, il y a des chances que cela soit ouvert aux touristes également. Quoi qu'il en soit, le chantier a vraiment commencé, avec déjà des camions et des ouvriers sur place, qui préparent le terrain afin d'y construire des fondations. On vous tiendra bien évidemment informés de l'évolution de ce site. Allez, rendons-nous cette fois-ci pour de bons à masser. Beaucoup pensent que ce chantier inaugure réellement l'avènement d'un déviateur de flammes sur le site. Des pièces que certains estiment être destinées à ce dernier ont d'ailleurs été photographiées. En effet, lors du dernier survol de Mauricio, de RGV Aérial Photography, quatre grandes bases grises incurvées de ce type ont été aperçues, une structure qui pourrait, selon Chrome Kiwi, tout à fait jouer le rôle de déviateur de flammes. Encore une fois, restons prudents, mais il est vrai que plus les semaines passent, et plus l'installation d'un tel dispositif semble probable sur le site de Massé. Affaire à suivre. Et pendant ce temps-là, bon j'arrête de vous faire mariner, et en guise de conclusion de ce tour d'inspection de la Starbase, un second Mechazilla, ou une seconde tour orbitale si vous préférez, sera bientôt assemblé au Texas. Bien évidemment, il nous manque encore quelques éléments, comme par exemple le fait de savoir où cette seconde tour pourra bien être construite. Mais en revanche, ce que l'on sait, c'est que le huitième et le neuvième segment seront bien construits ici, sur le site de Sanchez. Pour rappel, les sections 6, 1, 2 et 3, qui étaient parties pour un long voyage à travers le golfe du Mexique, sont finalement arrivées à bon port. Le port de Brownsville, donc, mardi dernier. Quant aux sections 5 et 4, elles sont restées sur la Roberts Road en Floride. Alors, pourquoi est-ce que les équipes de SpaceX n'ont pas rapatrié tout simplement les segments 8 et 9 de Floride ? Eh bien, parce qu'ils n'ont jamais été terminés. De plus, il se peut qu'avec le retour d'expérience des deux derniers vols en 2023, eh bien, quelques modifications puissent leur être apportées. Notez au passage, on en parlait mercredi dernier, que cette deuxième tour à Boca Chica n'enterre pas du tout le projet d'un futur site de lancement pour le Starship, et ce, depuis Cap Canaveral. En effet, le site SLC-50 et LC-37 pourraient, l'un ou l'autre, être dans un avenir proche investi par les équipes de SpaceX. Bien évidemment, nous suivrons tout cela de très près et nous vous tiendrons informés, comme d'habitude. Et ouais, un bon inspecteur des travaux avertis en vaut deux. Et voilà les terriens, merci encore, car sans votre participation et votre énergie en commentaire, le tour d'inspection des chantiers du programme Starship serait beaucoup moins exaltant. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner à la nouvelle chaîne consacrée au journal de la Starbase uniquement. Et si vous souhaitez soutenir notre travail, eh bien, rien de plus simple, partagez la vidéo et surtout faites-moi briller le pouce en l'air de YouTube. N'hésitez pas à me soutenir également sur le Tipeee du journal de l'espace. Merci beaucoup d'ailleurs à tous les tippers. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon week-end pour vous retrouver dès lundi prochain avec de la pure culture spatiale. A très bientôt les terriens. Sous-titrage ST' 501